ça c'est un coup à se faire cramer sur youtube il y a le son mais il n'y a pas l'image sur le valiste il me fait chier attends je vais baisser sur le valiste pour vous laisser kiffer la musique petit ordinateur faut-tu te réveiller on dirait qu'il est fatigué comme moi je vais fermer il take a muscle to be loved c'est ça la façon si vous connaissez pas donc ça prend du muscle d'être aimé ou d'aimer je sais pas exactement on est d'accord que les instrumentaux normalement ça devrait être bon hein alors ça c'est un petit peu mon truc que j'aime bien c'est de trouver les instrumentales ça c'est vachement cool trouver les instrumentales c'est toujours un peu bien je vous conseille je vous conseille on revient sur notre luffy histoire que youtube bonjour ça se passe bien on va voir si le peu de son que j'ai mis il va me faire tellement il va me fighter allez c'est parti on va on va voir on va retrouver Nicephore et on va voir ce qu'il nous dit est-ce qu'il dit en fait non 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 idris parce que mon personnage s'appelle idris donc idris est un survivant d'un crash d'avion je crois salut petit cancanu comment vas-tu alors tu es en retard et tu es dans les transports mais comment ça se fait est-ce que tu veux dire que les transports sont en retard qu'en général les transports ferroviaires je sais pas comment on dit ferroviaires sont en retard c'est une honte tu n'es pas en retard du tout on commence à jouer j'ai critiqué beaucoup le monde et le système le système capitaliste bienvenue dans le stream bon c'était pas vraiment le système capitaliste tel qu'on l'entend est-ce que vous entendez bien le son ou il faut que je gomente un petit peu là je crois qu'on n'entend rien voilà c'est pas mal est-ce que vous entendez bien le son alors il y a c'est des c'est à base de très peu de sons donc Nicephore est là bonjour Nicephore alors Nicephore a une batte en métal Nicephore est très agressif Nicephore a quand même des gros stats de ouf donc voilà la dernière fois on avait trouvé un nain de jardin qui n'a pas réussi à se planter j'ai l'impression et j'ai l'impression que je suis blindé en termes de place donc non mais je voulais pas faire ça en fait comment dire je vais faire un truc attention mouvement de caméra travelling avant non c'est un pan merci Lely pour le son full dispo dans 30 minutes et bah écoute tu as tes informations ont déjà été distribuées tu es la bienvenue dans 30 minutes et on discutera de WizzBot et de Twitch si ça vous dérange pas comme histoire qu'on puisse se faire une liste de mots à bannir on peut faire un petit jeu comme ça je vous balance quand un petit cancanou sera là on fera on utilisera le framepad de chronologie des femmes artistes pour pouvoir pour pouvoir ajouter des mots à bannir alors Lely je dis si tu connais pas le framepad c'est grosso modo c'est pour récapituler tous les replays de de chronologie des femmes artistes et du coup pouvoir expliquer et donner la liste des personnes qu'on a déjà faites mais moi ce qui m'intéresserait j'en avais déjà parlé avec petit cancanou au début de nos streams ensemble vu que vous êtes deux streameuses en plus je pense que ce serait bien d'avoir votre avis sur les mots à bannir c'est à dire ceux que vous voulez vraiment pas voir de base alors moi j'avais dit justement les deux trucs que j'ai ah mais c'est une entrée ça en fait non mais on découvre non alors ni c'est fort non ouais framepad c'est vachement cool parce que c'est en fait c'est un partage pendant un an par exemple tu peux t'as une durée temporelle et tu peux choisir justement combien de temps tu peux on va casser ça je crois combien de temps tu tu acceptes de alors on se retrouve toujours avec le même problème c'est à dire la caméra qui casse et en fait tu choisis combien de temps tu veux donner de la visibilité à ça moi je l'utilise là principalement après vous pouvez l'utiliser pour travailler je me suis tapé tout seul ah non c'est la bouffe vous pouvez l'utiliser bien entendu pour autre chose je vous invite à l'utiliser il y a des émojis mais trop bien ah oui c'est vrai qu'on peut jouer en coop mais moi vu que je suis solo déjà dans le stream je suis solo aussi bien entendu dans le jeu on va construire voilà deux autres coffres parce qu'on en a besoin du coup pour le coffre il faut quoi je me rappelle plus il faut du bois j'imagine donc on va déposer des trucs et donc du coup le framepad là si on peut l'utiliser vu que vous êtes déjà deux ici si on peut l'utiliser juste pour pouvoir se donner des informations justement sur ce que vous voulez pas voir je l'ouvrirai sur le côté comme le chat et je regarderai et du coup on se fera une liste de mots à bannir et à utiliser dans wizbot ou nightbot et je crois que toi Lely Jolie t'utilise stream element alors je connais pas mais j'imagine que j'imagine que c'est aussi pour faire modo il nous faut faire du bois je crois j'ai cru voir qu'il fallait du bois dans la recette oui il nous faut faire du bois alors le bois ne se fait pas aussi facilement il faut que je donne voilà je vais prendre ça ah oui Y pour prendre tout est-ce qu'il y a d'autre chose ? non est-ce qu'il y a du bois là ? non 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 ça il y avait besoin je crois voilà et il nous faut d'autres bois alors viens Nicephore on va aller couper du bois je vais t'autoriser à détruire la moitié de la faune et de la flore oui mais t'inquiète pas on a un kebab dans le coin on va aller au kebab après donc voilà le survivaliste c'est assez simple c'est grosso modo vous êtes sur une normalement on est censé jouer à plusieurs c'est Team 17 qui l'a produit tiens Nicephore rappelle toi qu'il faut imiter quand tu attaques les... voilà regarde bien voilà fais ça et en fait l'idée c'est voilà on doit survivre on a la chance d'avoir un singe que j'ai appelé Nicephore bah je pense que ce serait bien de se le faire ensemble tu vois genre le ban de mots je sais pas ce que t'en penses si t'es motivé à faire ça si tu peux être active en fait maintenant mais si t'es pas motivé comme tu veux en tout cas j'aimerais bien puisque je sais qu'on en avait pas mal discuté déjà avec avec un petit cancanou mais je pense que là ça commence à devenir nécessaire surtout vu comment ça s'est passé avec Histoire crépule enfin il est parti où là ? mais non mais t'es vraiment en train de détruire toute la faune mais j'en peux plus de ce singe Nicephore s'il te plaît non mais c'est pas possible tu peux t'arrêter voilà il y a plus d'arbres oui oui il y a plus d'arbres ne regarde pas à côté hein viens avec moi comment on fait déjà ? suivre voilà viens avec moi arrête alors Nicephore là déjà dans le premier épisode je vous rappelle si on fait des épisodes aussi c'est que Nicephore est très agressif et c'est un peu pour la raison pour laquelle je n'ai pas envie de jouer j'ai vraiment pas envie de jouer je trouve qu'il est un peu trop agressif moi j'essaye de d'être gentil avec avec lui mais il n'a pas l'air de vouloir d'être gentil avec les gens autour de lui ah donc maintenant il nous faut du ok on va faire ça voilà et j'ai pas assez donc faut qu'on aille couper du bruit des grandes feuilles est-ce que ça ça se coupe ça ? non faut aller couper des fleurs tu peux pas prendre ça ? un sac à dos un jour peut-être survivaliste ? peut-être peut-être ce serait bien voilà en fait le problème du jeu c'est que en non coop et moi c'est ça qui me dérange en fait c'est que le truc de survie en coop je peux comprendre mais en non coop normalement ça devrait être aussi intéressant et là je trouve que ça l'est pas pour l'instant ça l'est pas il n'y a pas de difficulté à survivre on se fait des chiches kebabs avec des ailes de avec des ailes de de chauve souris qui viennent nous attaquer la nuit donc c'est easy quoi j'ai envie de dire en plus on n'a même pas besoin d'appuyer 15 fois on appuie une fois là c'est pas possible normalement quand on construit on doit bourriner le la touche non ? c'est moi qui ai trop l'habitude ah ! vas-y Nicephore détruis lui sa vie voilà merci Nicephore donc lui il nous faut encore donner des il manque encore un peu de de coupe coupe d'herbe un peu d'herbe voilà alors les pétales je sais toujours pas à quoi ça sert bon regarde Nicephore il y a encore une chauve souris tu veux bien attaquer qu'on soit encore un kebab de chauve souris merci hé t'es trop bourrin franchement un coup tu peux au moins respecter quand même la vie de ces chauves souris accepte à un moment de te faire toucher quoi trop compliqué je sais plus comment on fait ah oui c'est ça en plus c'est trop on est trop posé à cause de Nicephore c'est lui qui prend tout du coup et vu qu'il peut pas mourir on s'en sort bien tiens Nicephore regardez hop comme ça qu'il faut faire tu vois c'est la première fois que je t'apprends à tuer mais c'est pour mieux manger on va essayer de du coup de faire alors comme on avait dit la semaine dernière on va essayer de faire un petit tour parce qu'on a vu les gobelins on a vu le marchand le marchand il nous avait proposé d'acheter un truc je sais plus c'était quoi une longue vue je crois mais nous on s'en fiche de se barrer c'est bien et on a quand même fait un truc de ouf dans notre super parce que ça se barrer de l'île pour l'instant est-ce que c'est nécessaire je pense pas on est bien on est posé on a un singe on peut survivre on a pas la diarrhée quand on mange des noix de coco entre en grand nombre alors je me rappelle du coup du jeu de survie que j'avais joué c'était Stranded Deep ou quand plus tu manges de noix de coco donc c'est-à-dire 3 et t'as une diarrhée c'était vachement bien hein mais au bout d'un moment c'est pareil tu joues pas en coop c'est nul et bon moi j'aime bien les jeux solo quand même de temps en temps je vois que je peux pourquoi qu'est-ce qu'il se passe pourquoi l'arc là je sais plus comment on fait pour ah non c'est vrai c'est vrai c'est un pic donc on va déposer des trucs alors ça par exemple on va déposer ça c'est pas très intéressant il faut qu'on aille à la chasse de ça ça va se casser non peut-être qu'on va prendre la version bien hop la pelle on en a pas besoin ah si peut-être pour les coffres on va utiliser le pic ça c'est quoi c'est une pioche fragile oui sinon on doit miner ça peut être intéressant et la bouffe je l'ai mangé ou pas ? je l'ai déposé ? qu'est-ce qui s'est passé ? elle est où la bouffe ? il est où mon chiche kebab là que j'ai fait tout à l'heure ? j'en avais pas un tout à l'heure ? je l'ai déposé dans une mague ? non ! non ! mais par contre c'est de la bouffe là hop on va prendre ça on va prendre ça on va essayer de faire de la bouffe avant de partir il est où mon chiche kebab là ? je l'avais tout à l'heure ? c'est pourri ? ça se pourrit le chiche kebab ? ah là là ! donc notre personnage Idriss est arrivé il y a quelques jours enfin ça fait même pas une semaine on est déjà peut-être à une semaine déjà est arrivé il y a longtemps non mais non je voulais pas dormir euh non je peux je veux juste sauvegarder ouais le problème c'est que là c'est un coup à ce... voilà ! et du coup il faut du bruit pour utiliser ça est-ce qu'on a du bois qui nous reste ? je crois pas si ça c'est du bois non c'est pas du bois oh ! il est où le bois ? il est là ? et du coup voilà ! on est censé pouvoir survivre on va faire quoi ? on va faire quoi ? on va faire ça voilà ! et il faut que je m'équipe du maillet ah oui c'est vrai que pour faire la bouffe il faut faire du maillet mais ça je n'ai toujours pas compris donc du coup on utilise la pointe du maillet pour pouvoir faire ça ou ? pourquoi le maillet il nous permet de faire la bouffe ? on peut pas se faire une cuillère ? on va se faire pas mal de petites brochettes hein ok bon allez petite pause petite pause on fait de la cuisine donc Idriss et Nicephor c'est les histoires d'Idriss et Nicephor si vous voulez ah ! une attra... comment ? pourquoi ? non mais... mais non mais ! bah voilà ! fait ! écoute je vais... comment ça il y a une attaque ? ah mais depuis que je les ai attaqués ça y est c'est parti en fait ça y est euh... waouh ! on va mourir ! on va mourir ! on va mourir parce que j'ai pas de bouffe est-ce que j'ai réussi à récupérer la bouffe là ? je sais pas ! oui ! allez hop on va manger ça j'ai bien fait de... euh... comment on coufait ? comment on mange ? voilà ! j'ai bien fait de faire à manger dis donc et de faire de quoi ? euh... me protéger ! on... on continue à manger ! wouhou ! alors je sais pas si... je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça ! Nicephor c'est quand tu veux c'est toi qui peux me sauver là dans l'histoire ! waouh ! je vais mourir ! je vais mourir ! je... je... est-ce que vous sentez euh... la mort ? Nicephor ! tu es où ? je sais que tu t'occupes de l'ensemble du groupe mais... ça c'est un peu con euh... de les faire passer derrière euh... par contre ! voilà ! un mort ! ok ! aïe ! voilà ! deuxième mort ! on va prendre ça parce qu'on a besoin de la bouffe ! pour survivre ! euh... je crois que le pic il sert pas à grand chose parce qu'en fait il fait passer les gens derrière nous ! ce qui est un désavantage ! Nicephor fais ton travail ! voilà ! ils ont détruit toute ma maison ! mais Nicephor a fait le travail ! merci Nicephor ! c'est très gentil de ta part d'avoir tué tout le monde ! bon bah du coup j'ai fait à manger pour rien ! euh... on a pu de quoi manger ! du coup euh... je suis pas content ! c'était compliqué ! euh... et du coup il faut qu'on fasse aussi euh... il faut qu'on refasse un dodo ! alors euh... du coup euh... il faut que je refasse un dodo euh... euh... comment on fait déjà euh... ah oui il faut programmer l'endroit où on fait le lit ! bon bah du coup vu comment ça se déroule on va essayer de se protéger au max ! on va essayer de faire une chambre ! euh... ici ! ça serait bien ! voilà ! est-ce que tu as besoin de quelque chose ? oui ! quoi ? ah non ! ah non ! mais pourquoi ? ah non c'est parce que c'est un lit léger ! c'est pas celui-ci que j'ai fait comme lit ! c'était un autre ! il est où le lit ? mais si c'est ça ! pourquoi il me faut des euh... des... des... pourquoi il me faut du métal maintenant ? j'avais besoin de métal la dernière fois ! et une mise à jour ! avec un truc ! qu'est-ce qui s'est passé ? non c'est ça qu'il faut ! voilà ! un lit fragile ! donc euh... on va mettre à côté de notre bouffe hein ! on va... on va dormir à côté de notre table ! ça est trop... il est trop euh... ouais ! il est trop compliqué ! voilà ! équiper le maillet ! exact ! faux ! donc du coup j'ai bien fait de mettre cette petite protection ! voilà ! euh... on a besoin de draps ! oui ! bah attends ! je te mets les draps ! voilà ! ajouter ! et on va sauvegarder hein ! parce que euh... après cette attaque... qu'est-ce qu'il se passe ? ah oui ! je suis bête ! ça marche mieux comme ça ! bon alors... est-ce que je... est-ce que je devrais mettre ma langue quechua en rouge ? pour faire comme si c'était la nuit ? ouh... je suis Twitch Renly ! qui était bien hein ! le petit passage de... j'ai bien aimé le... la... la... comment ça s'appelle ? le petit passage de... je crois que c'était dans... quand on a joué à Jet Set Radio à la fin ! quand tu faisais nuit ! et euh... j'avais mis la lumière rouge ! c'était peut-être euh... c'était quoi le jeu qu'on a joué après ? je sais plus ! d'ailleurs il faudrait que je prépare aussi ça à la suite de ce truc ! euh... donc ça c'était des protections en fagots de paille ! non ! c'était pas du tout ici ! euh... efface ! efface ! efface ! efface ! voilà ! et du coup il faudrait que je puisse fermer un peu plus ! on va euh... fermer cette chambre ! déjà ! et on va... c'est dommage je vais pas pouvoir regarder du coup euh... non bon ! on ferme comme ça ! juste pour être un peu dans la réaction euh... quand c'est possible ! euh... voilà ! on va peut-être s'équiper en bouffe avant de partir aussi ! je pense que ça c'est nécessaire ! parce que là euh... si je commence à partir à me balader... je pense qu'on va mourir ! mais ils attaquent tous les trois jours ou pas maintenant ? que euh... on les a attaqués ! enfin que Nicephore les a attaqués parce que c'est ça ! ah ! pourquoi vous brillez les mecs ? vous avez rien hein ! sur vous en plus ! mais si toi t'as un dessin ! bon on prend la photographie ! encore on prend la photographie ! je sais pas à quoi sert les photographies ! j'espère qu'on va trouver des cadres à un moment ! ah ! on peut lancer la... on peut lancer le pic ! waouh ! waouh ! c'est bien ça ! bon... euh... bah c'est bien ! on est déjà bien blindés ! pour rien ! on a même pas de bouffe ! c'est incroyable cette histoire ! faudrait que j'arrête de rentrer à la maison ! je pense que c'est ça aussi l'histoire ! faut... y'a un truc qui est pas au petit quelque part ! je sais pas quoi... je pense que déjà arrêtez de prendre du bout de bois ! ah bah tiens j'ai des ailes de chauve-souris en fait ! on peut manger du coup ! ah mais... tant de viande ! mais... que se passait-il ? comment c'est... comment c'est possible c'est ça ? ah oui c'est vrai que j'avais commencé à charger ! je me suis fait attaquer à ce moment-là ! attendez ! ça veut dire qu'il nous faut juste du bois ! parce qu'ils ont coupé le sens du vent ! ça je peux faire du coup ! oui ! et maintenant je prends le maillet ! je répare le feu en même temps ! j'étais en train de faire à manger ! bah oui bien sûr ! ça marche une fois sur le 6 là ! alors pourquoi il y a... ah oui c'est à cause de ça ! c'est bon ? le kebab de viande ? on peut ramasser ? on peut manger ? oui ! et du coup... annuler ! et on va faire le... c'est long ? c'est long ? c'est super long ! c'est un mojito hein ! que tu fais non ? c'est pas un truc comme ça ? genre euh... non c'est des ailes croquantes ! ok ! c'est des... alors c'est pas des chicken wings hein ! mais c'est euh... c'est des euh... comment on pourrait dire ? des vampire wings ! allez ! on... on refait dodo ! et on va aller euh... on va aller se balader ! parce que... et on sauvegarde cette fois-ci ! je sais pas si je l'ai fait tout à l'heure ! bon ! je sais pas si on peut manger les ailes de chaux-souris directement ! on va dire que non ! euh... est-ce que j'ai besoin du maillet ? non ! euh... clairement pas ! on va abandonner ça ! et on va aller directement euh... dans euh... la grotte à côté ! parce qu'on l'a pas fait... on l'a pas visité ! ce qui est fou déjà ! et on a toujours pas regardé encore le nombre de... de... de trésors qu'on aurait pu trouver ! ah ! il faut de la lumière ! ah non ! ce serait peut-être... ici qu'il faudrait creuser pour trouver... ah bah attendez ! c'est où qu'on creuse ? pour avoir trouvé du métal ? c'est pas là ? ah oui ! ici ! c'est des galets ! on s'en fout des galets ! il y en a plein sur la plage ! ah mais ça aurait pu être mon fief en fait hein ! vivre dans la noirceur comme ça ! mais je ne crois point... d'ailleurs je vais peut-être enlever euh... survivalist versus Goose hein ! parce que euh... je suis en train d'y penser mais euh... Goose peut-être que ce sera un autre genre hein ! vu que j'ai pas mis le vote ! 15h18... faut que je sois fini avant 17h... 18h peut-être... on a JDR aujourd'hui ! parce que ça faisait longtemps ! donc on va peut-être euh... avec mon super euh... mon super euh... joueur euh... qui est euh... Nick Twist ! si vous avez vu euh... si vous avez vu euh... be bad ! avec euh... avec euh... Michael Serra ! je joue ce perso ! qui est quand même euh... un beau gosse euh... soi-disant stylé à la French New Wave ! dans l'idée ! euh... est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça ? non ! alors on va peut-être... si on va regarder euh... la map... la map elle est où ? voilà ! la map ! alors on est censé avoir trouvé euh... plein de trucs euh... grand camp et ce mystère ! ce maudit marchand nous a menti ! c'est euh... dans le lieu euh... grand camp de la région Bridge Roll ! qu'on peut trouver cet objet... pelle fragile ! mais on s'enfuie de la pelle fragile ! Dida et Ticel ! on l'avait déjà vu ça non ? singe producteur ! comment on fait le singe producteur ? faites fabriquer 3 haches agiles à un singe ! ok ! ah je peux gagner de l'argent avec ça ! apporter à un singe un objet sur un plan ou un plan établi ! ok ! j'ai entendu... ah ! maille robuste ! j'ai entendu dire qu'un objet serait dans le lieu camp orque de la région ! ok ! pioche fragile on s'en fiche ! mais ça c'est tout ce que j'ai trouvé là ? gourdins en bois ! dans les ruines de la région Bridge Roll ! mais c'est que ça ! c'est que des petits... des objets ! mais on s'en fout ! c'est des objets que je peux créer en plus ! je m'en fous de ouf ! ah ! j'ai vu un truc étrange cet après-midi ! ces choses sont arrivées de nulle part dans le ciel et ont atterri ! sur une île proche ! je sais pas si j'ai des hallucinations mais j'aurais juré voir des gens en descendre et débarquer quelque part dans la jungle ! ah ! une équipe de sauvetage ! des ennemis ! en tout cas d'autres gens sont bien là ! et bien écoute euh... Sœur Jean... ok ! la tempête est la dernière chose dont je me souviens mais ce n'était pas une tempête ordinaire ! il y a des choses bizarres qui se passent hein ! ça veut dire ! il est Rhys ! bonjour ! singe bûcheron ! alors du coup il me faudrait un singe sympa en fait ! un constructeur ! c'est pas mal un constructeur ! mais je veux pas le trône d'os du coup ! fabricant ce serait bien aussi ! par contre il est très combattant ! ça on est d'accord ! ah ! oui c'est vrai qu'on peut faire une pause ! on va faire peut-être une pause aussi ! stockage singe portable ! ça c'est bien ça ! qu'est-ce qui s'est passé ? ah oui c'est la régénérance ! le monde a été réapprovisionné ! demander à un singe de porter un coffre ! il s'est fort et violent je trouve franchement ! on va te faire porter un coffre ! je pense que c'est pas mal comme ça au moins tu seras moins agressif ! euh... mais bon ! j'aime pas trop non plus te mettre sous l'égide d'être juste ça ! ah ! on peut faire un transport de singes simiesques ! mais du coup il faut trouver plusieurs singes ! ou avoir d'autres potes ! je sais pas ! alors attendez ! rb, rb, lb ! ça fonctionne ? dans l'autre sens ça fonctionne ! je comprends pas pourquoi dans le... ah ! si ça y est ! ah ! c'était la fin ! ok ! ok ! alors du coup ce qui serait intéressant de voir c'est euh... s'il te plaît ! donc du coup il y a que euh... l'orque ! je suis un peu deg ! s'il y a que les orques et euh... et d'autres trucs, on est obligé de sortir de l'île ! alors que moi j'étais très content de me faire mon lust euh... tranquille ! le maïa il est où ? ah non je l'ai déposé ! attendez ! attendez ! attendez ! attendez ! et on fabrique ! du coup euh... faudrait qu'on continue à checker l'île ! vu qu'elle a été réapprovisionnée ! ça voudrait dire que euh... est-ce que le... est-ce que du coup le... 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 est-ce que ça a changé ce que euh... ce qui était proposé chez le... je sais pas... je sais le... comment ça s'appelle... enfin je crois qu'il faut dormir ou manger... il y a un truc euh... non c'est bon ! allez on y va ! en plus il fait jour tout d'un coup comme ça ! c'est magique ! euh... on peut toujours pas piéger les... les lapins... j'aimerais bien savoir si on trouve du métal ! on a fait déjà le tour de l'île ! euh... salut petit cancanou ! est-ce que tu as entendu du coup ce qu'on disait ? alors oui j'ai un peu de singe ! oui alors il est très agressif ! il s'appelle Nicephore ! comme tu peux voir il est magnifique ! il a un super chapeau ! c'est un ouvrier ! euh... voilà ! euh... 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 on va prendre ça à la torche on sait jamais ! euh... c'est un ouvrier ! mais très agressif ! très très agressif ! envers tous les animaux existants ! euh... euh... qu'il n'est pas lui ! euh... euh... là bref ! voilà ! c'est... c'est toute la beauté de Nicephore ! donc euh... je suis très heureux euh... de vivre parmi euh... parmi euh... cette euh... cette chance ! et donc après il revient ! voilà ! et je lui ai pas appris à taper un des animaux ! euh... j'ai essayé de lui apprendre à piéger les lapins ! euh... mais il a décidé de euh... d'éradiquer l'espèce euh... euh... des... alors... des brames ! c'est des brames ou... ou je suis... je sais pas exactement ! des antilopes... des mâles ! je sais pas exactement comment on peut dire ! la révolte de la classe ouvrière ! je crois que euh... euh... je lui ai mis un chapeau en me disant qu'il allait être sympa en étant euh... cgtiste ! mais euh... non ! il faut... il faut jamais se... se voiler la face hein ! euh... il faut pas euh... voilà ! les gnous ! ah peut-être ouais ! après les gnous ils ont des cornes ! je sais pas ! je le laisse faire le travail hein ! parce que j'ai pas envie de perdre des vies gratuitement ! moi j'ai pas envie de détruire la faune et la flore en fait ! et le truc c'est que euh... déjà un on est obligé ! comme d'habitude dans les... dans les jeux de euh... de survie ! c'est que euh... déjà tu coupes des arbres ! bon après ce qui est bien c'est qu'au moins euh... la faune elle... elle revit assez rapidement ! et euh... et du coup euh... ça c'est cool ! mais là par exemple eux ils étaient déjà morts parce que Nicephore les avait tués ! euh... donc là je vais récupérer euh... bah on va récupérer euh... la bouffe quoi ! et là on récupère les eaux ! c'est pas très intéressant en soi à part pour faire un trône ! euh... je crois qu'on va passer un autre jeu hein ! oui donc Ibraham ! il y a marqué Braham ! on va déposer le euh... voilà ça on a pas besoin peut-être hein ! euh... faut pas décoller non plus hein ! nous on veut de la bouffe ! il y a pas de... il y a pas de... il y a pas de périmage euh... sur les euh... sur les bouffons ! il y a un truc aussi comme ça ! donc vous voyez que c'est quand même très tendu comme jeu euh... euh... je tourne autour de ce euh... euh... de cet animal ! on allait euh... 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 aïe ! tu vas te calmer tout de suite ! alors attendez ! on va essayer de tester ça ! ah non ! malheureusement ! cette lance n'est pas... n'est pas atterri dans son euh... euh... oh ! je l'ai touché je crois ! enfin je sais pas ! c'est Nicephore qui l'a touché ! voilà ! fallait pas qu'il me touche ! euh... bah non en fait je veux pas la... les... 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 les touffes de poils ! je sais pas à quoi ils servent ! on va faire à manger ! donc du coup petit cancanou ! ce qu'on disait avec euh... avec euh... les lits jolis de tout à l'heure ! les lits jolis petit cancanou ! euh... je vous présente ! euh... nous nous connaissons euh... euh... aussi ! euh... euh... qui est arrivé en stream euh... euh... à toute balle cette semaine ! euh... euh... en... et du coup je me suis dit parce que j'ai eu un problème ! enfin toi t'as... je sais pas si t'as suivi Histoire Crépue ! donc j'ai eu un problème en tant que modo ! à forcer euh... 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 j'étais équipé comme pas deux ! euh... mais bref ! euh... euh... il y a un séisme ! vous voyez où... il y a un séisme ou... ou c'est moi ? euh... et euh... et du coup le... l'idée c'est euh... euh... l'idée c'est que euh... c'est... c'est le jeu qui bug ou... euh... euh... ouais... faire une banlist avec le framapad histoire qu'on puisse se mettre d'accord sur les mots qui ne sont pas à écrire ! si ça te tente ! euh... je regarde en même temps je vous... je vous dis euh... mais déjà là il y a eu euh... fuck euh... fuck je sais pas quoi euh... si c'était fuck euh... une couleur de peau ! euh... voilà ! donc c'était la joie déjà à ce moment là ! on va faire ça ! ah ! j'ai mangé un truc ! je sais pas ce que c'est ! j'équipe le maillet ! le maillet il est où ? ah ! on a plus de maillet ! ah bah attendez ! attendez ! il y a un autre maillet quelque part ! je sais plus où ! alors excusez-moi la caméra ! bonjour ! bonjour la caméra ! bonjour ! bah attends ! il a refait euh... il a protégé mais... c'est bien mais euh... voilà ! donc ok ! hop ! euh... donc je sais pas ce que t'en penses ! tu vas me dire ! je sais que je joue en même temps et que ce serait... c'est pas cool de vous laisser faire toutes les deux ! c'est pas cool de vous laisser faire toutes les deux ! ouais une liste ouais ! après je sais pas si on utilise le framapad que euh... que j'ai mis en place pour le le chronologie et après je sais tu vois c'est comme c'est comme est ce que je veux j'arrête trois secondes de jouer on le fait on fait à l'oral sans l'écrire dans le chat mais en essayant de se faire comprendre je sais pas que je sais pas trop je sais pas comment faire faudrait je pense uniquement passer par frein à pas compliqué quoi ouais et en fait le truc c'est en fait ce qui est ce qui est chiant c'est que c'est comme d'habitude c'est à dire qu'en fait les gens ils arrivent et en plus là il ya eu aussi une discussion sur est ce qu'il faut pas laisser l'ignorance afficher etc mais en fait non quand l'ignorance c'est de l'insulte est ce que est ce que c'est nécessaire d'afficher l'insulte je ne crois pas et après tu vois genre il ya un mec qui a commencé à dire que l'histoire de france tout ça blablabla je vais demander des sources parce que l'histoire de france le contredit je vais demander des sources parce qu'il avait l'air d'être dans la discussion même s'il était agressif il est arrivé en mode très agressif en vrai mais je me suis dit ouais on va pas le jeter en l'air tout de suite faut juste essayer de voir s'il arrive à avoir deux trois chemins de pensée quoi mais même ça je me pose la question tu vois genre en fait sur mon stream moi je préfère me dire au revoir et cassez vous que que sur un stream justement là ça peut être une discussion je sais pas s'il faut le laisser non plus il faut que j'en discute aussi de toute façon ouais je pense que ce serait pas mal de se capter sur discordation bah toute façon apparemment il y aura il ya jdr aujourd'hui mais c'est vrai je fais qu'on va pas on utilise pas déjà ces termes du coup je trouve ça bizarre de les sortir exprès dans le jdr ça ferait malaise oui pour moi c'est totalement faux débat en fait c'est en fait c'est un peu un peu une manière de dire on peut tout dire et c'est un peu là c'est un peu le problème moi je suis pas d'accord avec ça il ya des choses qui sont pas à dire et c'est pas une histoire de respect de politesse quoi que ce soit d'ailleurs maudit je sais pas si tu as vu petit cantanou ce matin à 10h et à maudit qui a fait un live qui était justement sur le rapport de la politesse et ce qui est demandé entre guillemets la bienveillance qui est demandé face à face à certaines personnes et la manière dont dont c'est utilisé entre guillemets en politique en genre en général par exemple sur castex pour la voir ou marine le pen pour la voir sur pour la voir on l'a vu twitch par exemple pour ne pas citer de nom on va dire mais le ouais c'est un peu ça ouais en fait c'est ça moi je trouve que c'est pas nécessaire d'avoir des discussions dans ce genre là en fait je trouve pas enfin les gens arrivent ils te disent pas bonjour et te disent des trucs qui sont de l'ordre de l'insulte que toi tu considères comme de l'insulte ou du moins que tu vois genre comme une grosse majorité de personnes considèrent comme de l'insulte si tu ne dis pas bonjour en tout cas qui si tu n'es pas dans une position de débat parce qu'en fait je sais pas à quel moment les gens se sont dit qu'il y avait des positions de débat existantes tout le temps sur internet je pense que c'est déjà une position politique de dire que tout est débat je ne suis pas d'accord il n'y a pas grand chose qui est débat mais il y a beaucoup de choses qui ne méritent pas d'être en débat voilà après clairement si tu dis ouais on peut avoir une discussion sur ça etc et que du coup tu as déjà en je sais pas même même je trouve que c'est bizarre en fait de dire ouais je veux avoir une discussion sur sur pourquoi pourquoi je peux pas dire nique nique telle personne quoi je trouve ça déjà bizarre ouais c'est ça ouais mais oui complètement je trouve que en fait le plus gros problème c'est que les gens ils ont ils ont trop vécu dans un moment où il n'y avait pas de modération et en fait le problème de la modération c'est pas de c'est pas de c'est pas de laisser tout dire le problème de la modération c'est de laisser pouvoir exister quand même un discours le problème c'est que si tu laisses tout tout discours c'est pas valable en fait ça signifie quoi quelle est quelle est la hauteur de tout discours quelle est l'égalité ou l'équité que tu peux avoir dans un discours où tu prônes la haine et que deux secondes après tu dis oui mais on dit ça pour rigoler genre et c'est à égalité à quel moment à quel moment en fait il n'y a rien dans les grottes je suis désolé mais c'est un jeu coop en fait j'ai l'impression de plus en plus que c'est un jeu coop et qu'on ne peut pas jouer souvent ça me fatigue ça me fatigue je ne vais pas forcer des gens à jouer avec moi à des horaires que je choisis pour pouvoir mettre du contenu sur twitch je suis désolé le jeu fonctionne comme ça bah tiens regarde on va les piller bonjour on pille on pille votre votre chez vous ça vous va ou pas monsieur le gobelin excuse moi j'ai failli te tuer fuis fuis nous on est là fuis dans l'eau qu'est ce que tu vas faire choper l'humain qu'est ce qu'il y a évitation évitation bim bim qu'est ce qu'il y a t'as cru qu'on est ce qu'il allait se passer comment donc du coup qu'est ce qui s'est passé on a découvert quoi il y a beaucoup de choses que des personnes privilégiées peuvent mettre à distance et faire un débat dessus alors que c'est infheureusement ouais non 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 mais je veux plus en fait je te conseille enfin je vais m'asseoir voilà petite pause réflexive je pense que en fait je suis pour le jeu coop mais si le jeu ne se vaut pas en solo déjà ça ne m'intéressera pas je pense en coop c'est c'est trop en fait ah maille robuste on l'a trouvé en fait c'est pour moi un jeu coop un très bon jeu coop nécessite d'avoir d'avoir un bon jeu solo d'abord tu vois par exemple dont star tu peux jouer solo easy alors que là tu vois genre là pour l'instant à part me taper contre des orcs qui ont tout l'air d'être très sympa tu veux que je te donne ah un silex ok alors je vais te donner un silex deux minutes tu vas nous donner ce que tu as à nous donner pour l'instant en tout cas je te dirai en tout cas pour rester sur le sujet en plus moi il y a un truc qui me dérange aussi mais même avec des gens que j'apprécie et ça se voit aussi dans le discord de l'histoire crépue par exemple il y a des gens qui veulent avoir des débats mais moi en fait pour moi un débat ça nécessite quelqu'un aussi qui puisse dire à quel moment on outre passe le débat donc il faudrait quelqu'un qui soit une tierce personne il faut l'avis d'une tierce personne que ce soit un public ou et qui puisse poser des questions du coup à la fin du coup interagir donc il faudrait quelqu'un en fait qui soit là pour pouvoir aussi dire là en fait vous êtes en train de tourner en rond etc il faut avoir un autre avis bah tu vois en fait même sur Don't Star par exemple c'est clairement ça il faut s'entraîner solo et c'est pour ça aussi que Nibbler avait du mal à jouer en coop après c'est que si tu t'entraînes pas déjà tranquille et par exemple là il y a un sujet qui est du coup arrivé du sujet ah il y a un dojon alors on va faire ça il y a qui du coup qui est arrivé dans la suite de l'histoire crépue ce qui est bien c'est nécessaire d'avoir des sujets en plus par la suite et pouvoir ensuite créer des débats mais pour l'instant et je pense je sais pas exactement comment ça va se dérouler mais je pense qu'il faut qu'on organise un débat c'est à dire que qu'il n'y ait pas que une personne est-ce que je peux porter la chaise et la mettre devant le donjon en tête aussi oui on peut la porter et et du coup de pouvoir qu'il y ait quelqu'un et que que cette personne là ou ces personnes là puissent être comment dire le tenant et les le tenant et qu'il puisse gérer le tenant et les aboutissements des aboutissements de ce débat est-ce que est-ce que un débat ne nécessite pas non plus par exemple de d'avoir à la fin quelque chose à à montrer ou je suis en train de faire ma maison à côté du donjon je précise voilà est-ce que est-ce que est-ce que ça nécessite pas aussi une monstration un communiqué de presse j'en sais rien voilà il y a eu ce débat il y a eu je sais pas après il y a des débats qui peuvent être en interne et dans ce cas là est-ce que est-ce que en interne après il n'y a plus cette discussion là est tellement rentrée dedans que ça devient une règle d'une charte ou quelque chose parce qu'un débat c'est pas le but c'est pas de créer quelque chose justement un accord entre plusieurs personnes je sais pas et ça c'est une bonne question ça c'est des questions que je trouve qui ne sont pas clairement dites ou exprimées dans à chaque fois que les gens ils disent ouais il faut un débat quoi et ça je pense que c'est archi nécessaire qu'est-ce que c'est un débat non mais le communiqué de presse c'était une blague mais ouais en fait moi par exemple sur les communiqués de presse moi je suis pour et contre il y a des choses qui sont nécessaires à discuter en public et c'est des positions politiques par exemple qui peuvent être mises en public je suis très pour le discours politique ou le discours à mettre à plat c'est-à-dire à mettre tout en visibilité après je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans cette optique là parce que ça crée des combats aussi de mettre tout à plat et de mettre tout en visibilité ça crée forcément aussi des contres je ne sais plus ce que j'ai besoin de refaire mon est-ce que je peux pas j'ai besoin de quoi ah oui du foin quand on fait du foin ah bon je vais redéposer ça voilà et je vais prendre le foin on va faire du foin ouais c'est administratif oui je suis désolé c'est en fait moi là je prends quand même j'ai pris je souffle de mes actions sociales donc je prends mon temps à repenser les choses en fait j'essaye de faire un peu qu'est-ce que tu vois j'avais la tête dans le guidon qu'est-ce que je fais maintenant un peu mais le problème c'est que avoir la tête dans le guidon à un moment tel que actuellement en France aussi il y a des discussions tu vois après moi je suis toujours dans cette discussion je veux bien en faire partie ça me dérange pas je pense que c'est bon là on a tout non qu'est-ce qu'il nous faut encore pour faire le truc ah oui il faut les il faut des trucs de palmiers non c'est ça on va aller chercher je crois que c'est ça est-ce qu'on aurait besoin de faire à côté du donjon un coffre je me pose la question parce qu'on va piller le donjon parce que là je suis en train de faire ma maison mais en vrai on va piller le donjon dans la réalité dans la réalité la réalité de nos hôpitaux on va piller le donjon comme pas possible est-ce qu'on a besoin je pense que oui déjà on a pas mal de choses à transporter ouais c'est ça il y a ça aussi ce que tu parles d'empathie c'est nécessaire du coup s'il y a des gens qui clairement ont une position où justement l'empathie ne va pas envers un groupe est-ce que est-ce que tu as envie d'avoir un débat avec ces personnes là je crois pas je crois pas et je trouve même que c'est pas forcément nécessaire du coup voilà parce que les positions sont déjà là en fait tu crées pas autre chose que juste regarde on a une discussion entre deux groupes ouais mais en fait il y a des groupes des fois ils ont pas envie de se parler moi ça me dérange pas ça me dérange clairement pas qu'il y ait des gens qui veulent pas se parler je sais pas à quel moment les gens se sont dit ouais faut qu'on parle à tout le monde je suis en train de trier est-ce que vous voyez le c'est ma manie là oh là là j'ai pas de coffre du coup je suis en train de ranger mes trucs alors du coup il me faut un matelas voilà est-ce que je peux faire un matelas je l'ajoute je peux sauvegarder donc ça c'est mes strates alors normalement je le fais rarement aussi près d'un donjon donc c'est possible qu'on peut se faire attaquer en plus à côté d'un donjon mais du coup maintenant qu'on est équipé comme pas possible peut-être qu'on va essayer aussi de faire un petit coffre pour aller vraiment être à la maison voilà ça serait bien un petit coffre et peut-être aussi un petit feu parce que à la maison comme à la maison on va aller chercher de quoi faire le feu 1 2 il y a des mertilles là on va prendre des mertilles parce que si on se fait taper c'est nécessaire ouais ouais c'est ça t'as totalement le droit de ne pas vouloir parler avec les gens moi je trouve ça logique en fait il y a plein de gens où j'ai pas envie de parler avec eux et entre autres par exemple les gens qui sont arrivés dans le chat la dernière fois clairement ça c'est déjà quand t'arrives même si tu te poses des questions et tu trouves que c'est pas légitime d'où tu t'arrives et tu insultes les gens en fait après tu vois il y a clairement aussi des personnes qui ont du mal à s'exprimer donc je peux comprendre mais au bout d'un moment regarde ce que tu dis à quel moment c'est accepté on a un feu à côté donc ça c'est bien qu'est-ce qu'il nous faut pour faire le ah il faut du bois on va aller chercher le boui je crois qu'il faut ça on va lui donner donc là on va être suffisamment bien équipé à côté du donjon pour faire juste des sorties donc si jamais on se fait attaquer ici on peut aller juste aller dormir ailleurs ça c'est cool moi je ne comprends pas en fait si tu veux un truc tout bête un truc que moi je ne vais jamais utiliser comme terme je pense clairement surtout sur internet c'est bien le terme troll parce que ça signifie quoi tu vois genre les trolls de Tolkien on parle de quel troll déjà et après si on parle des trolls d'internet comme l'imagerie populaire on parle c'est à dire de gens qui font des blagues pour faire chier ou qui essayent de faire maintenant apparemment soi-disant c'est des grands critiqueurs de la vie en mode regarde t'as fait un t'as fait un homme de paille merci ça en fait ça ne m'intéresse pas parce que ça signifie quoi à part de remettre en question la légitimité du débat ou du sujet ouais c'est ça ou même de remettre en légitimité des trucs qui peuvent être de l'ordre aussi comme je te parlais de l'insulte clairement est-ce que c'est vraiment une discussion ouais et là c'est exactement ce qui s'est passé aucune volonté d'écouter donc moi je pars sur le fait que tu me montres que ça ne t'intéresse pas si tu pars sur ce fait là oulala je vais mourir pourquoi il me qu'est-ce qui passe ah oui j'étais en train de mourir enfin excusez moi je m'enroche en fait moi je veux bien mais tu vois par exemple dans cette idée là de de manière de faire je m'enroche je m'en fous c'est pas parce que oulala ça a l'air d'être très vénère ce qui se passe dans un donjon c'est vraiment un donjon on va faire un tour alors déjà là il y a des piques est-ce qu'il y aura un boss d'après vous peut-être qu'il ne faudrait pas que j'utilise tout le temps mon arbre terrain difficile vous tomberez parfois sur des fosses que vos singes ne pourront pas franchir essayez de construire un pont par-dessus à l'aide de potos multi-usages et sol en bois ok ok c'est pas grave si Nicephore il passe pas il est trop agressif de toute façon ouais il y en a eu 3 qui se sont passés un qui a appelé un dictateur de 1940 en disant viva el dictateur quoi un qui est qui s'est fait jeter très rapidement mais qui n'a pas été et ça c'est un oh putain ça bug ou c'est moi ah c'est parce qu'il y avait des trucs qui se passaient qui n'a pas été et ça c'est un sujet que je pense que c'est nécessaire à avoir aussi pour vous qui n'a pas été bloqué par par Wizbot ou Nightbot alors je sais pas Nightbot je crois pas qu'il l'est Nightbot en fait on peut élire la maison dans le dans le ah oui voilà je crois qu'on peut faire une maison dans le dans le comment ça s'appelle dans le donjon et en fait Wizbot oui c'était Wizbot Wizbot n'a pas bloqué le 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 dictateur je sais pas quoi on peut faire la maison ici c'est bien ça et ça c'est super étrange et Twitch non plus c'est ça en fait qui m'a plus ou moins traumatisé déjà et ensuite il y a eu donc j'aime pas les pigmentations j'aime pas la mélanine super et il y en a eu un troisième qui a lui essayé d'avoir une discussion sauf que la discussion était sur les sujets que lui n'avait pas réfléchi pensé compris écouté ou quoi que ce soit et et en fait je les banne temporairement pour qu'il puisse justement écouter et nous ramener des informations sur ce qu'il disait et après il est revenu à la charge en mode en mode c'est la même double quoi et c'était pas très intéressant pour vous dire pour vous dire parce qu'il est revenu à la charge sans même ramener quoi que ce soit à discuter et toujours en insultant ou en interdisant le discours qui était amené qui était juste de la transmission en fait d'informations donc je veux bien mais c'est dommage donc moi je l'ai laissé parler je l'ai laissé parler un peu ensuite je l'ai je l'ai banne temporairement pour qu'il aille nous ramener ce qu'il avait à dire et à montrer et on va faire quelque chose si tu veux ici il y a un feu c'est où le feu alors en mode ici il y a des ressources il n'y a personne mais ok mais hop il faut qu'on trouve du bois donc il faut qu'on ait cherché du bois j'imagine et du coup on peut regarder la map il y a une map ah oui on va prendre la chapka voilà tu as un roi Nicephore maintenant non quoi que non la royauté c'est pas cool voilà alors du coup la map elle est comment maintenant c'est Nicephore aristocrate comme un aristocrate comme dirait la chanson mais en fait c'est bien mais il n'y a pas grand chose à faire ici oui alors du coup tu n'étais pas là au début mais en fait j'ai amené pour la deuxième fois du stream du dimanche tout le monde à se barrer d'ici très simplement cassez-vous allez voir Nathalie Hopcrote je ne sais pas si elle est toujours en live qui font Studlive et et qui ont du coup besoin de dons actuellement pour finir à 100 000 ce qui est peu comparé au speedon mais bien déjà ah on a trouvé enfin des trucs qui nous permettraient de faire quelque chose ah non non ça a l'air un peu fantomatique j'ai pas trop envie que tu y ailles c'est comme ça qu'on ouvre les coffres ici je ne vous ai pas dit mais c'est comme ça que ça se passe c'est quoi c'est un maillet quoi robuste c'est le deuxième non je crois que j'en ai déjà un ça c'est un maillet robuste oui bah tout à l'heure quand on aura cassé le maillet pété ça va sinon ça se passe bien au Nicephore aristocrate ah ah bonjour ah il y a un deuxième singe on va pouvoir sauver un deuxième singe c'est bien déjà Nicephore fait ton travail c'est toi le travail le travail de tuer des zombies ah il a trouvé de l'or vite fait ça se passe bien bah oui on va peut-être libérer lui ah ça se passe tranquille oulala ils font mal en fait on va manger le béchis kebab attend deux minutes mais ici regardez bien Nicephore Nicephore avec sa batte en métal est très efficace il faut le savoir voilà je vais libérer le deuxième comme ça ça va être fait bon mais ouais on va modifier alors non t'as pas besoin de modifier toi tu seras le original t'inquiète tape le avec les points avec les points t'as besoin de quelque chose tu veux que je te donne le maillet Nicephore on a besoin de toi voilà occupe le bah écoute tu vas porter ça nouveau nouvel arrivant la caméra s'il vous plaît je peux donner voilà merci très gentil on va prendre le lingot d'or je ne sais pas à quoi ça sert bon alors du coup il faut trouver un prénom on peut trouver trop bien mais du coup là on commence à avoir quelque chose de bien ah là là gourdin légendaire pioche légendaire mais du coup on peut faire on peut faire ici épée de glace alors moi je veux bien une épée j'aime bien les épées quoique la lance de feu si ça fout le feu ça peut être pas mal aussi épée légendaire de feu alors vous êtes motivé pourquoi dans le chat ouais t'as remarqué que j'utilisais bien la lance c'est à dire que si tu la lances après tu foire ah c'est un bucket qu'est-ce qu'il se passe ah non mais j'ai pas les composants monsieur ah faut que je revienne pour les composants bon on part on a pas les composants on va peut-être abandonner celui-là le marteau fragile on va prendre le maillet dur donc là il y a moyen de traverser en haut j'imagine il faut qu'on trouve un nom pour notre nouveau nouveau singe je sais pas si vous avez un nom comme Nicephore un truc funky comme ça alors Nicephore c'est en référence à Nips donc peut-être qu'on pourrait continuer dans les photographes alors par exemple comment s'appelait la photographe qu'on a vue cette semaine dans chronique chronologie des femmes artistes on peut faire un manger ici c'est pas mal ça on va faire un manger ici ah mais j'ai pas assez non mais on peut trouver quelqu'un d'autre aussi on n'est pas obligé de chercher du côté des noms d'artistes spécifiquement on va ranger de langots dedans non les beurres on en a besoin on sait jamais d'accord les planches on s'en fout par contre du coup tu peux me donner voilà ça on va le lâcher ici je vais je vais vous demander de faire on va faire on va faire un vote après je pense si vous voulez être motivé je vois que vous vous battez pour un prénom mais là il est là il est vanillard on va pas l'appeler vanillard non plus c'est quoi Eranos c'est parce que il était avec des os ou c'est parce qu'il va taper des rhinocérences allez on fait dodo ah des noms de singes mais non mais Eranos sinon on peut sinon on l'appelle connu pour être le premier primate non à avoir réalisé un vol orbital autour de là non mais ça me rend triste la vie des singes qui vont expérimenter pour les humains le pauvre bon dieu ouais moi j'aimerais bien qu'ils vivent leur propre vie sauf que le problème c'est qu'il y en a un qui est hyper agressif là ni c'est fort trop agressif et et maintenant on en a un deuxième mais c'est bien mais le problème c'est c'est moi où ça rame là qu'est-ce qui se passe il y a quoi en fond qui permet de ramer ce truc c'est le gestionnaire de stream de Twitch casse-toi je vais tout fermer au revoir on est un navigateur stream ici ah oui je vois qu'il y a streamlabs là merci c'est bon c'est bon c'est bon on est bien là j'ai l'impression qu'il est en train de récupérer la mise à jour alors que je lui ai dit nique sa mère pour la mise à jour de Windows qu'est-ce qu'il me veut arrache ta gueule moi je dirais tu vois dans les rapports de noms non mais moi j'ai des noms tu vois là par exemple il s'effort je l'ai claqué parce que sinon je l'utiliserais jamais dans la vraie vie mais j'aurais adoré l'utiliser dans la vraie vie mais je comprends je comprends que tu vois pareil le deuxième je pourrais l'appeler Rasta Populos le deuxième mais si vous avez un nom plus fun non mais t'inquiète on est en train de discuter de la suite des problèmes de modération justement sur les mots à bannir et on a un problème de frame je sais pas pourquoi ah mais on est là en fait ok c'était pas un camp du coup il y a un deuxième donjon ici qu'est-ce qui se passe pourquoi ça rame excusez-moi il y a Windows qui commence mon cas c'est cool tu vois Rasta Populos ouais c'est bien c'est bien comme nom de singe en plus tu peux la tu vois c'est bien Rasta Populos tu peux pas le donner à quelqu'un d'autre en plus après si vous êtes d'accord sur Rasta Populos on appellera Rasta Populos au moins c'est fait comme ça je l'utilise pas dans la vraie vie pour d'autres choses ah oui il y a tout l'ordinateur qui a décidé de se mettre en branle-bas de combat mais c'est sympa les mecs je ferme des fenêtres pourquoi il me propose une Windows Update il m'a proposé hier la mise à jour il me dit que je suis pas je suis à jour et après il me recommence à me casser les couilles à me casser les voilà je vous dirai pas ce que j'ai entre les jambes pour me dire en plus nique sa mère nique son père c'est à jour il va mourir en fait voilà voilà suspendre exactement c'est bon ? c'était ça ? ça a l'air de fonctionner ou pas ? ça bouge ? ouais même le lapin il est deux de temps pourquoi il est en boucle le lapin ? ah oui c'est rentré chez eux on l'appellera Rasta Populos c'est parti alors rassembler les singes ça c'est bon il s'appelle Newton actuellement du coup on aurait pu l'appeler comment il s'appelle ? mais non on va l'appeler déjà on va choisir la couleur donc nous on a des on a des animaux très spécifiques ils sont très visuellement différents donc on va prendre un voilà un petit ver alors ça c'est le verre caca ça c'est un peu vert oui voilà on va prendre vert tu peux te confondre dans les trucs et tu vas avoir un petit chapeau mais du coup tu sais toi qui vas devenir un aristocrate ? non toi tu vas devenir l'officiel voilà non je le prends c'est pas ça que je voulais faire je me trompe tout le temps on va lui donner officiellement tu es tu es Rastapopoulos ok mais oh je sais plus comment on fait comment qu'on change ton nom ? faut que je le choisisse à la souris oui voilà tu t'appelles Rastapopoulos mais qu'est-ce que ça bug là mais qu'est-ce qu'il se passe ? Rattard bon je crois qu'on va faire une pause ça fait deux heures de toute façon on va faire une pause faut que j'aille faire du café je pense qu'on va s'arrêter avant parce qu'il y a le JDR de toute façon j'aimerais bien faire gousse un peu mais non mais qu'est-ce qu'il m'embête Rastapopoulos excuse-moi là casse la tête avec son nom là je peux écrire ou pas ? c'est bon ? non mais en fait tu ne veux vraiment pas que j'écrive là je clique et là ça ne clique plus on ne peut pas écrire plus mais qu'est-ce qu'il se passe ? c'est à cause de la manette la manette elle est chiante mais il crève la bouche ouverte la manette streamlabs qui bug j'ai l'impression il fait d'autres temps non mais là en fait il y a aussi le problème de la manette qui force à droite parce que j'ai une manette qui vote à droite je précise ah on ne peut pas Rastapopoulos on va l'appeler Raskarkapak comment il s'appelle ça Raskarpak ? on ne va pas l'appeler tu vas t'appeler R voilà il y a R R oh qu'est-ce qu'il se passe avec ce truc ? voilà c'est bon R viens R on va aller voir le deuxième donjon ah mais j'ai plus de vie attendez personne ne me dit est-ce qu'il y a de la bouffe là ? je crois pas si il y a ça on va prendre ça faisons la manger ouais on va faire une pause histoire de laisser un peu souffler mon ordinateur franchement on va enlever le jeu on va faire une petite pause sonore et après on va essayer de jouer un petit peu à Gouze Gouze de la mort qui tue et l'antifagouze en même temps j'ai fait que je ne vais pas survivre avec ça en fait je suis en train de penser bah non bon allez on va chercher de la mer qui exactement Untitled Ghost je voulais le faire en fait j'ai Vandale aussi le jeu d'Arte on pourrait jouer aussi à faire du graffiti comme normalement c'est une fois toutes les semaines on fait le début si tu veux t'es pas obligé de regarder la suite tu sais c'est comme au bras d'un si tu veux avoir les coulisses Nibbleur à commencer elle a joué au brasin en même temps que toi parce qu'elle a trouvé que c'était intéressant comme jeu elle a pas fini du coup je sais pas si elle compte le finir il faut de la corde il faut de la corde bah écoute on va te ramener de la corde on va prendre la longue vue et on aura fait ça pour les deux premières heures de voilà comme ça au moins c'est fait on aura fait un deuxième corps de base manger un peu et échanger et échanger avec le faire un donjon trouver un deuxième singe et il y a beaucoup de choses qu'on a fait au final et échanger trois cordes contre une longue vue je trouve que c'est pas du tout c'est pas du tout la même chose ah mais il a un surf moi je veux un surf donne moi une panche de surf tiens tu veux je te donne je l'ai moi je te donne hein il y aurait cadeau des dieux les 100 semaines de l'utilité mais je veux bien prendre je te donne bah du coup je te donne comment qu'on donne comment qu'on donne j'en ai bien trois oui j'en ai trois en plus je vais faire un caf après ça je sauvegarde faire un caf déplacer ah faut déplacer ok tout déplacer remettre 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 récupération de la récompense votre récompense a été mise en sécurité dans la botte de récompense attachée au ballon du mystérieux étranger rejoignez-le pour récupérer tellement de choses qui s'est ouverte on peut acheter une épée en métal pour 240 et je suis blindé et on peut faire potentiellement on pourrait faire je vais peut-être acheter ça deux fois ah t'as frise ah ouais je te disais que oui bah on va jouer si tu veux tu te fais pas spoil tu peux partir je vais acheter ça et on va faire le on va tenter la prochaine fois de faire le la suite de la lance de feu voulue curiosité oculaire sélectionner la longue vue puis maintenir ok et bien on va faire ça tout de suite et après on va sauver on va manger aussi un petit peu alors du coup on se met ici j'appuie longtemps et je peux regarder genre wow et ça wow ça c'est je kiffe je n'ai rien pu voir pourquoi tu n'as rien pu voir comment ça ah bonjour le gobelin j'ouvre des trucs dans ma carte quelque chose fait obstacle qu'est-ce qui fait obstacle ah mais il y a une île il y a un arbre c'est peut-être ça là qui fait obstacle à vrai dire je comptais pas m'enfuir attends je vais donner un truc à mon deuxième singe si ça te dérange pas voilà tapez-vous entre vous c'est quoi cette île je n'avais jamais vu ouais donne tout air grave en plus le pire c'est que je lui ai donné la lance aïe 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 air se rebelle il y a air il y a air il y a air bon allez dernière longue vue on sauvegarde moi je voulais juste voir en haut ce qu'il y a par là il y a une petite île au final ça tente un peu oh on peut pêcher ça les singes allez pêcher pêcher le gros poisson je vais le miner moi il y a des choses qui se passent il y a des choses qui se passent attends on va le pêcher et voilà et voilà on a de la super belle viande de la viande de poiscaille oh il y a des filets attends il faut qu'on abandonne ah non mais on a besoin de ça on a besoin de ça on n'a pas besoin de ça par contre voilà on va prendre du filet les morceaux de viande on s'en fiche ah et bien on va aller dormir ah c'est vrai qu'il y a des il y a des myrtilles ça serait pas mal aussi d'en manger je crois qu'on peut on peut finir ici c'était pas mal je sais pas ce que vous en pensez il y a des choses qui se sont déroulées sous nos yeux qui étaient incroyables et on va essayer de jouer à Untarables pour voir ce que ça donne on peut reposer l'ordinateur me reposez moi au niveau des yeux parce que vous vous doutez qu'on va peut-être ranger des trucs aussi hop on va ranger notre bouffe le faux filet ça les eaux on en a pas besoin on va essayer de faire manger voilà ajouter voilà utiliser le maillet voilà faire un peu de un peu de kebab et je vais vous laisser quelques secondes en pause pour que j'aille faire le caf et boire du caf pendant que je laisse voilà on va faire dodo sauvegarder et finalement le jeu est peut-être bien tout seul je sais pas ce que vous en pensez mais je pense qu'il avait pas mal il y a quelqu'un qui me tape là pourquoi vous vous dépouillez il y a quoi là ah c'est les gobelins je peux me réveiller et après on va jouer vite tough qu'est-ce qu'il a pourquoi il est agressif je dormais tiens je te mine ta tête voilà on peut pas faire c'est pas possible ça hop pourquoi il a changé mon pantalon il est pas violet j'avais un pantalon jean j'avais un jean bon voilà donc c'était The Survivalist on revient tout à l'heure en micro pause je vais vous montrer mais pourquoi vous m'agressez tout le temps on quitte on quitte on quitte au revoir ne m'agressez pas j'ai rien fait je vais vous montrer cette belle pause cette magnifique pause digne on quitte